Cette journée, elle a répondu à toutes ses promesses, c'est-à-dire que ça fait un an qu'on a posé l'idée, six mois que l'on travaille, avec un état des lieux très précis. J'ai retrouvé absolument tous les enjeux qui nous réunissent autour de cette idée d'engager la course au large dans la durabilité. Maintenant, il va falloir vraiment rassembler plus largement et surtout, il va falloir convaincre pour ne pas être uniquement entre nous. Il est bien de réfléchir à ça. Collectivement, des idées qui sont des fois difficiles à réaliser, d'autres plus faciles. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir où on met le curseur, les objectifs de temps et de la difficulté des objectifs qu'on va atteindre. Mais je pense qu'on a vu qu'on pouvait travailler ensemble et ça, c'est le point positif. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui parce que c'est une belle initiative qui a été lancée par la Fédération française de voile. Cette étude pour mieux bien mesurer l'impact de la course au large dans son ensemble et puis surtout d'essayer d'évaluer les leviers pour diminuer ces impacts. Je me sens tout particulièrement concerné parce qu'avec Time for Oceans, je porte un message pour la préservation des océans et la décarbonation. Donc c'est tout naturellement, sans jeu de mots, que je suis venu ici pour assister aux discussions qui sont en plus tout à fait intéressantes. La classe mini, on y réfléchit depuis déjà un petit bout de temps et c'est sûr qu'avancer dans notre coin, ce n'est pas facile. Et donc là, de voir tous les acteurs de la course au large réunis dans un même objectif, de comprendre comment on peut effectuer cette transition ensemble, c'est hyper encourageant, hyper positif. Donc moi, j'ai été vraiment très impressionné par le travail effectué ces six derniers mois par les experts et la Fédé qui ont mis tout ça ensemble. Aujourd'hui, ensemble, nous avons planté un cadre, proposé des balises. Maintenant, le rôle de la Fédération, c'est d'accompagner cet élan et c'est ce que nous allons faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada